bonjour à tous aujourd'hui on va faire l'acte 2 de hot like my eyes la première scène du coup n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait tu n'es pas abonné tu vois active la cloche des notifications laisse un like tout ça tout ça tu connais tu mtc ça fait longtemps ça fait qu'on n'a pas entendu ce genre d'expression bon c'est parti donc l'accusé prétend qu'on lui a ordonné de commettre ses meurtres au moyen de messages laissés sur son répondeur téléphonique vous avez enquêté sur ces allégations oui absolument qu'avez-vous trouvé et bien le répondeur de l'accusé était vide la cassette avait été enlevé avez-vous des preuves attestant de ces coups de téléphone menaçant non monsieur le procureur ok ça fait un peu raciste quand même l'accent noir comme ça c'est pas bien je vois pas d'autres questions donc vous n'avez trouvé aucun élément soutenant la version de mon client et sa facture détaillée du téléphone j'imagine que la police ne peut je peux ça change pas toujours galère à parler j'imagine que la police peut sans peine se procurer cette liste d'appels en effet nous avons étudié la facture détaillée de l'accusé et avez-vous trouvé des traces d'appels pouvant corroborer la version de mon client oui monsieur nous avons oui monsieur l'accusé semble bien avoir reçu les coups du téléphone à l'heure où il prétend avoir reçu ces appels menaçants mais vous avez pu aider en sujet de leurs origines et si oui tout venait-il donc ces appels tabernac ces appels revenait d'une boîte de nuit du nom du golden truc stop oui bien mon client affiant qu'il a été manipulé par la mafia russe afin de commettre les crimes pour lesquels il comparaît aujourd'hui la police a telle connaissance des liens entre la discothèque et le golden truc stop et la mafia russe de naturize était la version de mon client cet endroit a été lié à des crimes commis par la mafia dans le passé oui cependant ce sera tout merci pas d'autres questions le témoin de disposer la séance est maintenant le devra reprendre demain matin à 11 heures jusque là l'accusé sera conduit dans sa cellule ok c'est parti ça notre jouet téléphone allo et c'est la police de miami que puis je faire pour vous j'aimerais parler à l'inspecteur pardo de la part de l'event un instant s'il vous plaît clic qu'est ce que tu veux et va je suis plutôt occupé là salut ma ligne je suis au tribunal j'enquête sur un psychopathe masqué qu'est ce que j'ai à voir avec qu'est ce que j'ai à voir avec ça moi bien il a été question du golden truck stop qui serait lié à la mafia et je me demande si tu connaissais pas quelqu'un là bas qui pourrait à qui je pourrais parler c'est une infos scientiel je sais bien que je sais bien que je ne peux pas parler de ces choses là écoute je n'ai pas le temps de la joue pas comme ça tu me dois un service tu te rappelles ok trente septième avenue noires on va voir si certains on va voir un certain peut trop de rapport je te promets pas qu'il te parlera mais c'est le seul cas que je connaisse me rappelle elle me rappelle plus au commissariat ok fini les petits services on dû faire un truc vite fait hop petite pause ça pose allez c'est une question de gens de visite pas sortir est-ce qu'on doit faire la marque à je pense qu'on doit aller à gauche on se casse on peut pas se casser ici ouais c'est qu'on sait c'est parti un instant monsieur il faut une invitation pour entrer je suis ici pour voir petrov je viens de la part de l'inspecteur pardo ça ne va pas être possible vous n'avez pas d'invitation vous devez partir tiens à mon invitation allez bim dégage il fait un massage cardiaque allez d'appeler les urgences il y a eu un incident tu m'étonnes est-ce que quelqu'un m'atteint moi j'ai bien envie de faire un nouveau canal tiens c'est bon il est mort là non ah mais il fallait vraiment le ouh ok ok bon faut passer à droite ou à gauche non à droite clairement ah c'est chaud ah il y a un gars derrière le buisson en fait sale truc ah putain c'est chaud quand même allez il y a son fusil à bloc là allez relève toi tiens pour tout ça c'est pas bien c'est pas grave ah là 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 c'est longtemps que j'ai pas joué forcément on peut pas quand même je voulais lui prendre son bouton lui tu peux le latter à mort il va jamais s'arrêter de genre pas évident à jeu tu peux pas prendre le petit couteau là allez déjà ouais ça c'était vivant je sais pas pourquoi j'étais tenté d'attaquer je vais essayer de passer à gauche que ça me saoule tavernaque eh c'est dur hein je vous jure c'est dur malgré ma grande concentration allez c'est bon quelqu'un là haut directement je peux pas l'avoir à travers le mer lui il faut que je m'avance suffisamment pour me faire voir mais pas de trop je crois qu'on me tire dessus voilà ça c'est fait il y a quelqu'un là-bas est-ce qu'il va me voir ouais parfait alors lui il faut y aller direct hop là comme ça je crois que je vais prendre une arme oh attends il fait un tour lui j'ai pas le droit aux armes ou quoi c'est quoi l'histoire j'ai l'impression que non ah si quand même ah d'accord donc on a vraiment pas le droit aux armes c'est la misère la misère et les pierres allez viens hop voilà en fait toutes les armes il les décharge quoi ok bon bah on va récupérer la batte non on peut pas bon c'est pas grave on va tout récupérer bah c'est le jure pour faire ça tac non tac tac si on va se planquer tac voilà c'est quoi merde parfait bon il tourne en rond donc on va utiliser de face de l'agent on va faire le tour de la salle bien entendu bon c'est dur c'est vraiment de l'infiltration beaucoup ah putain dommage je peux pas le tuer il faut juste que je la sauve vite fait ah là là c'est réactif j'ai les deux là ouais oh là là c'était juste parfait il en reste encore non mais je me suis je suis pas à lui non mais je me suis allez je sais pas si je reviens en arrière c'est pas grave hop dans ta tranche il m'a vu c'est parfait ouais ça c'est la merde par contre à de l'arrêt il va attendre que lui arrive enfin les deux là voilà on se mette à faire ça voilà ça se passe bien là ça se passe bien il y a moyen que je la fasse pousser hop c'est qui lui là sur son chiote il va y en rester sérieusement ah merde c'est parti se foutre là bas lui aussi ils sont tous morts ouais parfait ah je l'avais eu en plus c'est pas évident allez on se concentre là je n'étais pas c'est concentré visiblement mais j'ai pas le droit aux armes je comprends pas normalement il y en a un qui va arriver là ouais si il y en a deux même voilà ça c'est fait normalement il y en a quelques-uns qui font un rond à l'extérieur quand on va on va tuer lui on va tuer lui tac celui qui est à l'extérieur on va dire un peu loin on va faire ça hop allez viens là il est là bas allez tac on se fait voir mais pas trop voilà parfait on prend pas de risque c'est fait c'est fait c'est fait il manque qui il manque lui voilà maintenant on va voir lui mais putain t'es qui toi je suis c'est vous Petroy j'écris un livre sur la psychologie masquée l'inspecteur Pardo m'a dit que je pourrais vous en parler avec vous l'inspecteur Pardo c'est qui ça c'est un pote à toi absolument oui t'es sûr que c'est un bon pote non parce que si le temps va fuir dans un coin comme ici c'est vrai que je commence à me poser des questions sur son amitié ce bouquin que t'écris ça doit être vachement important pour toi tu pourrais risquer ta vie à venir me voir au moins t'as des couilles c'est bon qu'est-ce que tu veux savoir je t'accorde deux questions et puis tu tires et puis tu te tires d'ici direct entendu d'après la police les assassinats masqués étaient de 5 6 autoriens membres d'un groupe d'autodéfense c'est aussi votre avis non c'était pas un groupe d'autodéfense ils étaient super bien organisés ils savaient exactement où on était ils savaient tout sur nous je sais pas d'où ils sortaient mais c'était pas un groupe d'autodéfense pourquoi pensez-vous qu'ils ont pourquoi pensez-vous qu'ils ont attaqué spécifiquement la mafia pourquoi pensez-vous qu'ils se sont attaqué spécifiquement la mafia russe quels étaient leurs objectifs je sais pas trop ce qu'ils cherchaient à faire mais ils ont réussi à détruire toute notre organisation puis ils ont disparu ils savaient ce qu'ils faisaient et c'était des gars super bien entraînés on en a attrapé quelques-uns vivants on a essayé de de les faire parler mais ils ont dit que dalle pas un mot allez ça suffit plus de questions barre-toi maintenant fin du level c'était court 17 minutes c'est correct allez vous ben je vais aller quelque part c'est quoi les histoires non c'est juste pour go to car ouais si c'est ça je joue à la voiture ma voiture elle était garée là et bien on n'aura pas fait les 98 000 c'est pas top comme note 12 minutes ça reste correct sacrée journée quoi qu'est-ce que t'es arrivé rien de spécial enfin si ces gars là Petrov ils ne pouvaient pas me voir j'ai failli me faire défoncer la tête jusqu'à ce qu'ils essayent d'entrer non parce que tu essaies vraiment essayer non parce que tu es vraiment allé je ne croyais pas que tu oserais merde parfois je me demande pourquoi on est encore pote quand est-ce que tu transformes en gros conner ah bah j'ai même pas fait gaffe c'est le tox on va reprendre la voix attends je ne t'avais pas conseillé d'écrire plutôt sur le monstre de Miami non une affaire vachement plus classe et pas besoin d'aller voir la mafia tout le monde aura oublié mais t'es juste ici t'es juste ici quand ton livre sortira de plus c'est moi qui offre la bière et puis il t'y a rien arrivé au final si alors on dit qu'on est quitte hein merci pour la bière et tout mais on est loin d'être quitte ok c'est bon mais n'oublie pas que je risque mon boulot pour cette histoire si quelqu'un apprend que je te file des infos je suis viré aussi sec qui te fait vara viré pour incompétence tu seras viré pour incompétence ou faute de professionnalisme bien avant ça m'étonnerait même pas qu'il t'ait déjà viré juste crevé on se casse d'accord ouais je vais me coucher moi aussi je t'en ai pas chez toi je prends le bus j'ai peur de rien ok bon on va arrêter là on se retrouvera pour le sixième acte bientôt d'ici là portez vous bien à bientôt ciao tout le monde